Muriel Robin je sais pas si elle pète un câble mais elle a une grosse grosse colère à faire sortir elle explique sur un plateau télé qu'elle ne fait plus de cinéma parce qu'elle est homosexuelle pourtant il y a plein de gays au cinéma Greta Garbo, Marlène Dietrich ou Elton John, Queen bon après c'est les chanteurs, George Michael et tout ça mais pour moi ça n'a jamais été un problème au cinéma, mais bref admettons mais elle explique aussi que de son homosexualité et également de son âge, elle n'est plus pénétrable et dès qu'elle n'est plus pénétrable les cinémas lui ferment la porte je sais pas si c'était un cri de colère ou une red pill qu'elle se mange de ce côté là, moi Muriel Robin franchement, j'étais un ultra fan à l'époque dans les années 90 quand elle faisait l'addition le sketch de l'addition qui est pour moi un des meilleurs sketchs de la planète qui puisse exister mais depuis ce sketch je sais pas si elle a fait des choses intéressantes et au final si elle n'est plus au cinéma c'est peut-être pas parce qu'elle est homosexuelle mais peut-être parce que bah c'est triste on va faire un petit tour de son cri de colère attention please on va d'abord s'écouter l'extrait ouvrez vos esgourdes donc ça veut dire que si on est homosexuel on n'est pas désirable on n'est pas pénétrable et quand on n'est pas pénétrable dans cette société ça dépend pas et dans le cinéma on ne vaut rien je dis un mot fort il faut bien comprendre de quoi on parle c'est très très fort on parle des hommes qui pénètrent les femmes si on n'est pas pénétrable on est on vaut rien je suis la seule actrice au monde à dire son homosexualité en 30 ans alors faut vraiment le dire sans trembler des genoux je suis la seule actrice à dire vraiment pas trembler des genoux pour dire ça c'est balèze rien que Fran Thomas et on va pas commencer à sortir les exemples ça devient ridicule est-ce que vous m'avez vu je sais dans combien de comédies j'ai été deux je n'en ai pas alors elle a fait les visiteurs et la deuxième je ne sais même pas ce que c'est les visiteurs ça s'est très mal passé parce qu'elle a remplacé Valérie Lemercier elle a détesté le tournage et ça a fait des problèmes la deuxième comédie je ne sais même plus c'était quoi mais c'était pas terrible non plus je crois reçu j'en ai reçu huit en 30 ans mais ce qu'elle ne dit pas c'est d'autre chose c'est qu'elle s'est brouillée aussi avec pas mal de monde aussi dans le milieu du cinéma notamment un article qui est assez intéressant alors on va d'abord lire l'article vite fait voir s'il y a quelque chose de plus pertinent qui est dit mais je pense pas mais c'est quand même des mots assez forts je suis la seule actrice au monde à avoir dit son homosexualité je connais les acteurs homos français ils se taisent sinon on ne leur mettra plus une femme dans les bras citez-moi un acteur ou une actrice qui fait une grande carrière en étant homosexuel il n'y en a pas d'après Muriel Robin le milieu du cinéma est homophobe et les comédiennes homosexuelles assumées comme elles peinent à y trouver leur place c'est pas pourtant un milieu alors attends c'est ce que je vais dire je vais dire c'est bon c'est bon arrête avec ta pénétration je vais peut-être aller un peu trop vite en besogne est-ce que le milieu du cinéma est pas plutôt un milieu entre guillemets on va dire de gauche ouverture ou LGBT et ce genre de choses non c'est pas genre non c'est quand même bizarre bref autre chose ici c'est très intéressant aussi ce qui est dit également sur un plateau elle dit ceci donc je vais donner un gna 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 ça on l'a lu c'est témoin un grand acteur ça on l'a lu non c'est ça on ne voit rien selon elle les acteurs homosexuels français se taisent sinon on ne leur mettra plus jamais une femme dans les bras les jeunes filles la jeune fille colle la photo de l'acteur dans sa chambre le jeune homme celle de l'actrice il y a quelque chose de l'ordre du désir de sexuel a-t-elle hargué alors c'est vrai on a rarement vu un jeune ado ou une jeune femme accrocher des posters d'hommes vieux sauf si c'est Sean Connery ou deux trois exemples comme ça un peu qui sortent mais il y a plus le talent et l'aura au-delà Michel Yeo plein d'autres c'est vrai c'est vrai que j'ai jamais accroché un poster de Muriel Robin j'ai jamais accroché un poster de Pierre Palmade tu me diras non plus même quand j'étais jeune si on est homosexuel on n'est pas désirable on n'est pas pénétrable et quand on n'est pas pénétrable dans cette société et dans le cinéma on ne vaut rien ça c'est par contre si tu couches pas tu réussis pas ça ça peut être intéressant aussi d'un point de vue cinéma parce que c'est assez connu les relations canapé les promotions canapé il faut dire aux jeunes comédiens et comédiennes de 13, 14, 15, 16, 17 ans il faut que le réalisateur le producteur leur dise ce n'est pas la peine qu'ils fassent ce métier ils ne feront pas de cinéma a-t-elle déclaré ajoutant je ne veux pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu tu veux pas quoi qu'à 13, 14, 15 ans ils ne soient pas pénétrables moi quelque part ça me rassure et c'est pas parce que Muriel Robin a eu plusieurs expériences nulles que l'intégralité du cinéma est comme ça et de bloquer parce que Muriel Robin s'en sort très bien elle a elle a fait fortune avec le théâtre elle a fait fortune avec ses sketchs et ce genre de choses je ne sais pas si la fortune elle l'a gardée mais maintenant elle refuse que d'autres personnes vivent la vie faste qu'elle a eue parce qu'elle a eue aussi une petite vie faste elle a eu quelques déconvenus mais elle a eu quelques petites vies fastes quand même par exemple lors du décès d'Annie Girardot elle avait dit ceci 122 films 54 téléfilms et plus de 40 pièces de théâtre avec un tel CV on pourrait croire qu'Annie Girardot a fini sa vie bien entourée pourtant il n'en est rien selon son ami Muriel Robin invité à l'émission C'est à vous ce mardi 5 septembre 2023 l'humoriste a fait savoir que contrairement à plusieurs personnalités du show business ces derniers l'avaient accompagnée jusqu'à ses derniers jours j'étais là on est devenu amis jusqu'au bout jusqu'à la maison dans laquelle elle a été a-t-elle assuré sur le plateau d'Anne Elisabeth le moine et de déplorer le fait que de nombreux proches d'Annie Girardot n'en ont malheureusement pas fait autant on était deux deux personnes connues quand on a mis une plaque à son nom dans une rue à Paris tous ceux à qui elle a pu faire acheter des maisons avec des piscines n'étaient pas là ils l'avaient abandonné bien avant et au moment de se racheter ils sont restés dans leur vie là c'était le souvenir remonté contre ces personnes qui ont tourné le dos à la défunte actrice à la fin de sa vie Muriel Robin a conclu j'ai les noms et cela si demain il me proposait un film même si c'était le plus beau film de ma vie je ne tournerai pas avec eux ce serait non je peux me regarder dans une glace ce qui n'est pas le cas de tout le monde elle avait déjà blacklisté une bonne partie j'ai l'impression du cinéma donc tu peux pas blacklister une bonne partie du cinéma et en même temps les critiquer et en même temps te plaindre et en même temps te dire ouais mais il me donne pas de rôle ça fait bizarre et évidemment elle n'est plus l'ami de Pierre Palmade c'était une grande amie de Pierre Palmade ils ont eu une joie d'aventure incroyable pour ceux qui n'ont pas vécu les années 90 ils ont dominé le game de l'humour entre Pierre Palmade Muriel Robin Michel Larocque et d'autres c'était juste incroyable cette fois Muriel Robin dit stop dans un entretien accordé à nos confrères de RTL ah merde je voulais zoomer un peu tac la comédienne affirme qu'elle a décidé de mettre fin à sa relation amicale avec Pierre Palmade elle la cancèle à la suite de son accident de la route le 10 février sous l'emprise de la drogue l'humoriste a grèvement blessé trois personnes dont une femme enceinte qui a perdu son enfant on a fait une vidéo là dessus si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller le chercher en mars dernier Muriel Robin s'était déjà exprimé sur l'accident mais avait surtout eu des mots pour les victimes on connait tous l'histoire je pense aux victimes et j'espère que la justice fera ce qu'il faut pour les je ne peux même pas dire la phrase adoucir quoi que ce soit rien de ce qu'ils vivent ne peut être adouci je pense aux victimes avait-elle dit dans un théâtre parisien avant de recevoir un prix cette fois-ci la comédienne a parlé sans détour de sa relation avec son désormais ex-ami concernant Pierre Palmade tout ce que j'ai à dire c'est que un je sais et deux j'ai vu et entendu des choses qui ne sont pas en sa faveur c'est un ami de 30 ans je veux dire amandone amandone c'est un ami de 30 ans hyper connu hyper proche et genre il découvre là pendant l'accident on va dire oh mais finalement je le cancèle c'est pas mon ami c'est pour ça que je ne suis jamais exprimé et que je ne m'exprimerai jamais mais je pourrais dire que je ne suis plus son ami a-t-elle confié au micro de nos confrères les deux humoristes ont collaboré pendant plus de 30 ans ils ont écrit ensemble de nombreux sketchs et spectacles Muriel Robin voit-elle la fin de leur amitié comme un deuil oui mais moi j'ai dit que je n'étais plus son ami répond-elle au micro de RTL donc quand tu mets en perspective tout ce bordel son coup de colère est-ce qu'elle est plus bankable parce qu'elle est trop vieille elle est plus pénétrable et désirable est-ce qu'elle est plus bankable parce qu'elle est juste casse-couille dans le milieu est-ce qu'elle est plus bankable parce qu'elle a peut-être perdu de son talent je ne sais pas quoi qu'il en soit ça reste triste qu'une figure aussi iconique est emblématique de l'humour français joue la carte de l'homosexualité pour se victimiser c'est infernal c'est tellement contre-productif pour les homos les LGBT tout le bazar quoi qu'il en soit n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion dans les commentaires n'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube et vous quel est votre sketch préféré de Muriel Robin moi franchement c'est l'addition ou la fille qui se ramène avec son mari qui est noir il est noir 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 ou noir un peu café au lait c'est juste génial il devient d'où du bouquet ma doigt il est magnifique ce sketch quoi que vous en disiez n'hésitez pas à vous abonner avec les clochers et à bientôt pour des aventures et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'abord majeur et est-ce que vous vous considérez toujours comme pénétrable bye attention please ben tiens je parle de pénétrable il y a ma femme qui m'envoie un texto c'est tout Sous-titrage FR ?